Il n'y a pas d'enfant roi en éducation bienveillante. Pour qu'il y ait un enfant roi, il faut qu'il y ait un adulte roi. Si vous me permettez ce petit trait d'humour pour commencer cette vidéo, vous admettrez tout de même qu'il y a une forme de vérité. L'adulte veut-il être roi ? Et pourquoi continue-t-il à valider cette vision du monde et de la relation parent-enfant ? Peut-être se sent-il lésé, car il estime ne pas avoir assez de pouvoir sur sa propre vie ? Et ce manque le pousse à exercer un pouvoir, à exiger l'obéissance sur un enfant qui dépend pourtant déjà de lui. Peut-être a-t-il peur que cet enfant le domine ? Comment serait-ce possible étant donné la vulnérabilité des enfants ? Peut-être a-t-il été traité lui-même d'enfant roi ? Ou a-t-il subi un style éducatif répressif de peur qu'il ne devienne cet être omnipotent ? Comme nous le voyons, il n'y a pas qu'une seule cause à cette perception de l'enfant roi. Mais dans toutes ces causes, nous retrouvons la peur plutôt que l'amour. La peur de ne pas être respecté, la peur d'être assujetti, dominé, la peur que notre liberté soit volée, la peur d'être jugé de parents laxistes. Car oui, le jugement imaginé de la société est lourd à porter. Alors on se conforme, même si au fond de nous, nous sentons que cette opposition, compétition entre le parent et l'enfant, est difficile et dure à vivre. Qui apprécie agir et vivre au quotidien en se méfiant de la personne que nous avons mis au monde ? Et si cette crainte de l'enfant roi était infondée ? Et si nous donnions à notre cerveau, à notre objectif de relation parent-enfant, qu'une lutte incessante ? Combattre quelque chose ? Ou œuvrer ensemble pour construire quelque chose ? Dans la paix ? Que choisissons-nous ? L'éducation peut nous aider à cela. Il n'y a pas d'enfant roi dans l'éducation bienveillante. Tout simplement parce que l'adulte va guider l'enfant, lui montrer l'exemple, répondre à ses besoins, ne pas le surprotéger et le surcontrôler. Permettre à l'enfant de réparer ses erreurs pour le responsabiliser. Fixer des repères qui s'adapteront au développement de l'enfant. Dire non et accueillir la frustration. Exprimer ses émotions sans agression. L'adulte va aussi apprendre de ses erreurs. Montrer à l'enfant comment ses erreurs sont fort battrices. Éloigner le spectre de la perfection qui n'est qu'une illusion. Un enfant roi, trop gâté, exigeant, sans empathie, n'existe pas dans l'éducation bienveillante. Car parents et enfants se respectent et ne cherchent pas à se dominer. Sous-titrage ST' 501